Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gaullases, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque, en France, nous aurons réussi à rétablir la monarchie et donc à virer les satanistes. Je vais faire une vidéo inhabituelle, atypique, enfin j'en ai déjà fait de ce genre, une vidéo sur des prédictions. Alors, vous pourriez me demander, question légitime, d'où je sors ces prédictions ? Est-ce que, par exemple, je fais des tirages de cartes pour interroger Dieu, ou comme ils disent, la source, sur l'avenir de la France ? Non, absolument pas. Donc, même si moi j'ai des cartes et je m'en sers, je m'en sers absolument pas pour découvrir le futur. En tout cas, je ne le fais plus du tout. Donc, ce n'est pas par rapport à ça. D'où viennent mes informations ? Elles viennent de ma vie. De mes rêves, de rêves qu'on m'a raconté, de rêves éveillés que d'autres personnes ont fait devant moi. Donc, en fait, c'est un, comment dire, c'est le résultat d'un patchwork ou d'un pulse d'informations venant de sources assez variées, mais proches. Ce n'est pas des trucs que j'ai vus, par exemple, sur Internet ou tout ça. C'est vraiment que ça vient soit de moi, c'est-à-dire de mes propres rêves endormis et éveillés, soit des rêves éveillés et endormis de personnes que je connais dans le monde réel. Enfin, avec des petites confirmations quand même, effectivement, de personnes que je ne connais pas directement, mais qui m'ont raconté des rêves endormis qu'elles ont fait sur moi. Donc, en fait, ma source, c'est rêve éveillé, rêve endormi. Bon, puis après, logique, quoi. Rêve éveillé, rêve endormi, logique. Et rêve éveillé, rêve endormi de qui ? Deux mois en priorité, deux personnes proches à moi ensuite, et enfin, deux personnes que je ne connais pas directement, mais qui m'ont raconté leur rêve endormi. Donc, c'est ça, mes sources. Et l'image, ce que je vais vous dire, c'est le résultat d'années et d'années de signes avec une précision toujours plus grande. Pardon, j'ai oublié aussi dans les sources qui confirment, il y a aussi des textes de Nostradamus et d'autres textes prophétiques datant, certains très anciens, certains remontant au Moyen-Âge. Donc, ce que je vais vous dire, c'est vraiment le résultat de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources d'informations très différentes, mais avec, en numéro 1, mes propres rêves endormis, puis mes rêves éveillés, puis les rêves endormis, pardon, d'autres personnes, puis les rêves éveillés, enfin, voyez, et les prophéties. Donc, tout ça, tout ça, ça me donne ce que je vais vous dire maintenant. Donc, je ne vais pas vous dire tout de ce que j'ai compris, mais je vais vous dire un certain nombre de trucs, et vous allez voir, c'est quand même des bonnes nouvelles. Le prochain président de la France sera une présidente, une femme. Parenthèse, il y a beaucoup de voyantes qui en parlent. Moi, ce n'est absolument pas parce qu'elles le disent que je le dis. C'est pour des raisons totalement différentes. Ce n'est absolument pas que je serai convaincue par ce qu'elles ont dit. Donc, le prochain président de la France sera une présidente. Cette présidente sera aussi le dernier président de la France. Et après, ça sera le rétablissement de la monarchie. La présidente de la France sera connue en tant qu'actrice comique, avant de devenir présidente. Elle sera en lien avec des acteurs comiques qui sont déjà connus actuellement. Il y aura donc une espèce de groupe de copains qui sera populaire, parce qu'ils sont déjà populaires, en fait. Et chacun, séparément, quasiment tous, sont déjà connus et populaires. Et sont associés dans l'esprit des gens avec l'humour, un humour bon enfant, etc. Donc, en fait, il va y avoir une espèce de... Peut-être pas de parti, je ne sais pas, mais... Je ne sais pas si ce sera un parti politique, mais il y aura une espèce de groupe de gens déjà populaires parce que c'est des acteurs et ou des humoristes. Et à la tête de ce groupe, il y aura celle qui va devenir la prochaine présidente. En tant que présidente, elle va prendre des bonnes décisions pour les Français. Donc, elle va améliorer vraiment les choses. Et dans une étape suivante, alors je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais dans une étape suivante, elle va être la personne qui va désigner le roi. Donc, elle est présidente, mais elle est pour le rétablissement de la monarchie. Le roi prendra lui-même de très bonnes décisions pour la France aussi. Donc, il va y avoir deux bons dirigeants. Un, la présidente. Deux, le roi dans la monarchie restaurée. Alors, est-ce qu'il y a des troubles, des guerres, des guerres civiles entre tout ça ? Je ne sais pas, ça je ne sais pas. Bon. Donc, ça, c'est pour la France. C'est les deux grands trucs. Un, une présidente qui sera d'abord connue comme une actrice comique. Deux, un roi. Qui sera donc... Enfin, ça sera dans la continuité. Il n'y aura pas de rupture. Ce n'est pas le roi contre la présidente. C'est la présidente qui, au contraire, d'une certaine façon, pose la couronne du roi sur sa tête. Et assoit sa légitimité. Et les deux seront de très bons dirigeants pour la France. Alors, ensuite, je ne sais pas à quel moment, mais il y aura un retour du pape Paul VI, qui n'est pas mort. Je ne sais pas si c'est à quel moment le retour. Est-ce que c'est en même temps, après, un petit peu, je n'en sais rien du tout. Donc, retour du pape Paul VI, qui, bien sûr, n'est pas reconnu par beaucoup de monde. Parce qu'il est très vieux, qu'il est censé être mort depuis très longtemps. Il est très, 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 très vieux. Donc, il va y avoir une scission au sein des catholiques entre ceux qui le reconnaissent et l'admettent comme le pape légitime et ceux qui le considèrent comme un imposteur. Quand je dis retour, c'est retour à Rome. Il aura été soutenu dans ce retour, le pape, par probablement le roi. Très probablement le roi. Donc, le roi de France. Ça crée donc une scission au sein des catholiques. Et dans le groupe qui se rassemble autour de Paul VI, ceux-là, ceux qui sont pour Paul VI, les catholiques, vont aussi faire alliance avec les musulmans de France. Et, c'est soit avant, soit après, j'en sais rien, qu'apparaît le Madi en tant que couple. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Donc, le Madi, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est un couple. Après, bien sûr, il y en a qui vont considérer que le Madi, c'est que le mec du couple. Mais en réalité, le Madi, ce sera le couple. Bon, voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai compris. Je pourrais en dire plus, mais pour cette vidéo, je dirais juste ça. Ces informations-là, si vous voulez savoir ce qu'elles valent, faites la première consultation. Voilà. Et, vous voyez, c'est quand même assez flou. Je n'ai pas dit des trucs super précis non plus. Enfin, c'est précis sans être précis. Je ne sais pas trop comment les choses s'enchaînent. Donc, moi, je vous dis ce que j'ai compris sans en rajouter, sans combler les vides. C'est-à-dire que, quand je ne sais pas, je ne vais pas inventer pour faire un scénario qui me paraît plus plausible ou plus compris. Donc, je vous dis vraiment ce que j'ai compris sans en mettre davantage. Ah oui, dernière information. Après la mort de Paul VI, donc Paul VI revient, mais il ne reste pas longtemps parce qu'il est très très vieux, donc il meurt. Là, il sera remplacé par un pape très jeune. Et ce pape très jeune sera clairement, très clairement, du côté du Madi. Bon, le pape Paul VI, je ne sais pas qu'il n'est pas du côté du Madi, mais bon, sa priorité, c'est de redevenir pape. Donc, il n'est pas forcément dans un camp ou dans un autre. Enfin, je n'en sais rien, en fait. Mais, en tout cas, le pape suivant, très très jeune, anormalement jeune. Autant Paul VI était anormalement vieux en tant que pape, hyper âgé. Autant le nouveau pape qui va suivre Paul VI, lui, il est anormalement jeune pour un pape. Vraiment très très jeune, genre peut-être la vingtaine ou la trentaine. Enfin, il n'a pas plus de 40 ans, a priori. Enfin, il a moins, quoi. Il pourrait même avoir vraiment la vingtaine. Donc, ce nouveau pape sera clairement dans le camp du Madi et va, je suppose, confirmer l'union des catholiques restants avec les musulmans qui suivent le Madi. Puisqu'il y aura des musulmans qui ne suivront pas le Madi et ceux-là vont finir par se ranger dans le camp du Dajal. Alors, à quel moment intervient le Dajal dans cette histoire ? Je n'en sais rien. Moi, je crois à l'arrivée du Dajal, mais par contre, je n'ai pas d'informations sur ça. À quel moment intervient la Troisième Guerre mondiale s'il y a une Troisième Guerre mondiale ? Ce qui me paraît quand même assez probable. Je n'en sais rien non plus. En tout cas, pour le proche avenir de la France, c'est quand même des bonnes nouvelles. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire aussi un truc. C'est que, aussi invraisemblable que cela puisse paraître actuellement, Macron va se « réveiller » et se ranger du côté des gentils. Donc, Macron, qui est aujourd'hui l'ennemi de tout le monde, va sortir du camp du mal et rentrer dans le camp du bien. Donc, il sera un atout pour la prochaine présidente et peut-être aussi le roi qui lui fera suite. Après, voilà, bon, j'ai déjà dit pas mal de trucs, il me semble. Je ne vous demande absolument pas de me croire, je m'en fous. Je donne l'info parce que je sens, là, actuellement, le besoin de la donner. C'est toujours ce que je fais dans mes vidéos. En fait, j'obéis un peu à une impulsion. C'est rarement prémédité, mes vidéos, voire jamais. Mais, j'ai dit pas mal d'éléments, là, dans cette vidéo. Je ne vous garantis pas tout, bien sûr, je ne peux rien garantir du tout, même. Par contre, je vous garantis que c'est vraiment les conclusions très personnelles auxquelles je suis arrivée, suite, comme je vous disais, à des rêves endormis, des rêves éveillés, des rêves endormis d'autres personnes, des rêves éveillés d'autres personnes, des prophéties, et tout ça combiné me donne ce que je vous ai dit, ici, dans cette vidéo-là. Et j'ai encore oublié un truc, là, c'est que j'y repense, là. C'est que le pape très jeune qui fait suite à Paul VI, le pape très vieux, donc que le pape très jeune, qui fait suite au pape très vieux, est français, et que c'est le fils de la présidente. Donc, du coup, ça montre qu'il y aura vraiment une espèce d'interaction importante entre la France et le catholicisme, quoi, la tête des catholiques, le pape. Je ne sais pas si ce que je dis, là, a beaucoup de sens, mais je reviens sur le truc factuel. Donc, le pape très jeune, qui fera suite à Paul VI, qui est le pape très vieux, sera français et sera le fils de la présidente.